Ce soir, c'est une idée qui va avec l'histoire de Maison Jacinthe. La formule purifiante, c'est la première formule que j'ai demandé à Luc il y a 14 ans, presque 15 ans maintenant. Non, il y a 14 ans. Je vivais une période de simplicité involontaire. J'ai été sans travail pendant plusieurs années et j'ai eu mon premier enfant dans cette période-là. Et je savais qu'il fallait que je m'entoure de naturel pour ne pas le contaminer, si on veut. Et on m'a mis en contact avec Luc. Et la première formule que j'ai demandé à Luc, c'était une formule pour désinfecter sans intoxiquer mon bébé que j'allais avoir. Je me meublais, j'allais chercher les cadeaux dans les ventes de garage, dans les fruits prix. Et je voulais que ça soit propre. Donc, mais que s'il allait mettre l'objet ou le livre dans sa bouche, que ça n'allait pas être dangereux pour lui. Donc, Luc a fait cette première formule-là. On se connaissait à peine. On venait de rentrer en contact un l'autre. Et les années qui ont suivi, je vous dirais, même pendant 10, 11, 12 ans, ce que j'ai fait, moi, avant les Noëls. Et c'est pour ça que je trouve ça même touchant d'en parler maintenant. C'est que j'attendais que mon enfant ait se couché. Et je désinfectais les jouets que j'avais trouvés juste avant. Donc, ça sentait très fort la formule purifiante dans la maison. Et c'est ce que j'emballais après pour lui. Mais c'est la formule aussi que j'utilise pour faire le ménage. Donc, je n'ai rien d'autre dans la maison que ça. Puis, mon savon de vaisselle. Un petit peu de bicarbonate de soude pour les évilles en porcelaine. Mais voilà, la formule purifiante qu'on peut aussi utiliser. Donc, ces petites formules, ce ne sont que des huiles essentielles. On peut aussi l'utiliser au lieu d'avoir des formules avec du triclosan dedans. Donc, ça peut remplacer la formule pour désinfecter les mains en voyage à apporter, à avoir dans la maison. On peut en mettre directement dans la cuvette, par exemple, dans la salle de bain. Là où on fait, dans notre eau de vaisselle, par exemple, on en met quelques gouttes. Puis, on laisse nos torchons dedans. Ça va enlever les moins sûrs. C'est un puissant désinfectant. Mais autant les microbes que tout ce qu'on veut éviter dans notre maison, dans notre environnement. Et on peut mettre ça dans le lave-vaisselle. Donc, on l'utilise partout. En voyage, je fais même tremper mes légumes dedans, mes fruits dedans. Donc, avec un petit peu de savon à vaisselle comme ça, ça se mélange. Les huiles essentielles, il faut toujours qu'il y ait un petit peu de savon pour que ça puisse bien se mélanger. Quand je désinfecte mes jouets ou mes livres, secondement, je mets directement la formule sur ma débarouillette, mon torchon. Puis, je désinfecte comme ça avant que la visite arrive. La même chose, je fais mes surfaces. Puis, ça sent super bon. Pour l'eau de plancher, même chose. Donc, je vais rajouter ma formule purifiante dans mon eau avec un peu de savon. Je vais laver les planchers. Donc, c'est mon désinfectant que j'utilise depuis 14 ans et que j'ai surtout dans cette période-ci, d'avant les fêtes, pour aller jouer, que je trouve ça gourmet. Donc, voilà une belle petite formule à mettre dans les chaussettes aussi, dans les chaussons de Noël. Je pense que c'est vraiment une formule à avoir dans sa valise qu'on part et dans chaque maison. On n'a pas besoin d'autre chose. Puis, le mon-chum n'aimera pas ça. C'est lui qui fume. Mais, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que voilà à quel point ce n'est pas toxique. C'est pas très bon. C'est fort. Mais, c'est pas dangereux. C'est pas nocif pour la santé. Donc, je ne sais pas qui peut faire ça avec ses produits déménagés. Mais, moi, oui. Merci.